Générique Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur TV5Monde. Cette semaine, Focus Entreprise s'intéresse à l'une des marques originelles de l'Institut et du Spa, Sotis. Tout commence en 1946. Le Dr Hutz, passionné d'égyptologie, crée un institut de beauté situé rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Et il lui donne le nom d'une étoile issue des légendes des pharaons. A l'époque, le biologiste développe ses formules de beauté dans le petit sous-sol de l'Institut. En 1966, la famille Masse rachète l'établissement et réussit à transformer Sotis en une marque de cosmétiques internationales. Aujourd'hui, elle compte plus de 500 employés. Dans les années 70, la production et les unités de recherche sont délocalisées dans le berceau familial, la Corrèze, où les splendides jardins botaniques Sotis à Aurillac sont une source d'inspiration pour les créateurs. Le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 56 millions d'euros, dont 70% réalisés hors de France. Il est présent dans 120 pays et la marque affiche ses couleurs dans plus de 15 000 instituts et spas dans le monde entier. Les esthéticiennes ont donc un véritable rôle d'ambassadrice. Et c'est ce que nous explique Christian Masse, le président de Sotis Paris. Pour moi, les esthéticiennes, aujourd'hui, représentent 50% du succès de la marque. Aujourd'hui, on a un laboratoire de 30 personnes qui a une spécificité, c'est d'avoir un institut de beauté intégré dans le laboratoire, ce qui permet vraiment de développer tous nos soins comme des menus gastronomiques. Le défi, c'est d'innover tout le temps, puisqu'on reste une marque 100% familiale indépendante aujourd'hui. Et je dirais, ce qui fait notre différence, c'est la proximité à la fois avec le client, mais notre capacité d'innovation. Aujourd'hui, Sotis, c'est minimum 30 formules qui sortent tous les ans. Donc notre métier, c'est d'être toujours à la pointe de l'innovation, d'avoir développé aussi nos jardins botaniques pour être capable de piocher dans nos propres récoltes. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est de ne pas être suiveur et d'être capable d'amener toujours la nouveauté. Notre développement à l'international, c'est surtout des histoires d'hommes, en fait. Moi, j'aime toujours raconter, c'est le monsieur Christian Garcès, qui est en fait un cubain, qui a quitté Cuba à l'époque de Fidel Castro pour aller en Espagne et aujourd'hui, et ensuite s'installer en France où il était veilleur de nuit dans un hôtel et où il a pris l'esthétique en parallèle. C'est là qu'il rencontre mon père et qui lui dit, voilà, Bernard, je vais ouvrir un institut de beauté à Miami. Est-ce que tu es avec moi ? Il ouvre son institut, ça fonctionne bien. Et là, il dit, Bernard, pour performer aux US, il faut qu'on monte une usine. Ils ont monté cette usine et aujourd'hui, on est une des dernières grosses marques françaises en institut de beauté et en spa aux États-Unis. Alors, nos grands projets à venir, alors d'ici quelques années, sortir une gamme bio parce que c'est une des tendances sur lesquelles on se repose. Compléter notre implantation dans le monde de l'hôtellerie, nous sommes aujourd'hui dans 60 portes en France. L'objectif, c'est un peu de dupliquer ce succès historien à l'étranger puisque aujourd'hui, on travaille dans de très beaux spas de référence type le métropole à Hanoï ou bientôt, j'espère, des ouvertures à New York. Mais le but, c'est vraiment de dupliquer ce succès historien à l'étranger pour continuer de développer la marque et du coup, rester fidèle à notre réseau. Et c'est la fin de ce Focus Entreprises. Merci à vous pour votre fidélité. Votre journal de l'économie revient dès lundi sur TV5MONDE. Sous-titrage ST' 501